Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, dans la continuité de nos cours aujourd'hui, nous allons travailler avec la gouge à profiler. Alors, dans le coffret livalé, trois gouges de différentes grosseurs sont fournies. Et puis, je ne me souviens pas où j'ai pris l'information, mais il semblerait que la gouge a profilé le biseau d'usine. Il y a très peu de tourneurs qui l'utilisent et tout de suite d'emblée, on avait une modification. En fait, j'ai choisi de suivre la majorité et de faire la modification. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? La gouge a profilé. Elle est transformée pour que le biseau soit plutôt en forme d'ongle. Et puis, l'angle est encore une fois beaucoup plus prononcé. Alors, vous avez deux options. Option 1, vous prenez votre gouge comme à l'usine et vous l'affûtez comme à l'usine. Je vais vous montrer un peu la procédure. Et si vous souhaitez vous faire la forme d'ongle, je vais vous montrer aussi comment on fait. Et puis, voilà. Donc, on s'en va au touret et on fait notre affittage. Donc, je commence avec le biseau d'usine. Alors, vous devez, comme on a signalé, vous devez avoir une installation. Moi, je vais utiliser la pochette OneWay. Vous devez avoir votre système. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on doit utiliser l'appareil. Je commence. Et personnellement, j'ai une, ici, vous voyez, en fait, ici, de là à là, j'ai une butée de 50 mm. Et ça m'assure, je vais pointer le biseau là, et ça m'assure d'avoir toujours la même distance. Et donc, ensuite, vous prenez la pochette, vous prenez votre sharpie, vous faites la coloration du bout, et puis, vous allez tourner comme ça jusqu'à trouver l'angle d'usine. Et puis, moi, je vous recommanderais, et c'est ce que je fais depuis quelques mois maintenant, de vous faire un... c'est pas une butée, mais, en fait, moi, je les ai collées ensemble. Ce que ça fait, c'est que lorsque je veux affûter ma gouge à profiler, pour éviter de mesurer à chaque fois, je fais ma butée 50 mm, et ensuite, je prends ma mesure, je la mets dans la pochette, et quand ça appuie, c'est réglé. Je borde ça là, et j'y tombe toujours la même distance, et voilà. Naturellement, si vous avez une meule, je veux dire naturelle, si votre meule, avec le temps, se réduit, il faudra vérifier périodiquement pour pas qu'il y ait trop de variations. En ce qui me concerne, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la pâte ici, moi, je la mets au milieu, alors que ce soit la gouge à creuser ou la gouge à profiler, c'est réglé pour moi, c'est toujours le même truc. Si on commence à varier ça, ça se fait, mais bon, à ce jour, ce système fonctionne bien pour moi. Donc, vous mettez dans la pochette, vous avez coloré, vous allez trouver l'angle, et c'est parfait, vous devez partir d'un côté, vous tourner, comme ça, et l'affûtage est fait. Vous pouvez regarder vos progrès avec le crayon Sharpie, et vous assurer, évidemment, que le biseau a bien été affûté. Maintenant, si vous voulez modifier votre gouge pour avoir le format ongle, comment on fait? Vous allez sur une meule, bon, la plus agressive que vous avez, et ce que vous faites, c'est que vous mettez la gouge à l'envers, et vous allez, tout simplement, enlever le métal jusqu'à ce que vous ayez la forme. J'ai ici une ancienne gouge à creuser, mais la procédure est exactement la même, il n'y a pas de problème. Et puis, j'avais enlevé le manche, donc ça me sert pour la démonstration. Vérifiez régulièrement vos progrès, quelques secondes à la fois, parce que ça va quand même assez vite. Alors, pour la démonstration, la gouge à envers, Comme ça. Vous remarquez le V, là, qu'il y a là. Pour les besoins de la démonstration, j'ai créé une facette très, très large. En vérité, une simple ligne serait suffisante. Plus tard dans la vidéo, vous allez revoir le procédé avec quelque chose de plus réaliste. Ça, évidemment, ce serait le tranchant. Là, c'est sûr que cet outil-là, c'est impossible qu'il coupe. Alors, à main levée, on en fait, j'explique. Alors, à main levée, on peut aller enlever du métal sur le côté jusqu'à être assez proche. C'est l'idée. Donc, je vous ai replacé, vous remarquez, donc le grand V. Donc, ce que je fais, c'est que je viens présenter le côté de l'outil et j'enlève le plus de matériel, mais je reste proche. Je veux garder l'espèce de facette que j'ai. Donc, il y a la joie. Il y a l'aspèce de facette que j'ai pas détour. C'est parti. Il faut le prendre en place. Le preseason de la joie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, vous remarquez que je m'approche, c'est un peu l'idée. Bon, donc juste pour le sport, donc ma butée, j'ai 50 mm. Je me répète un peu, mais je savais quand moi j'ai commencé à tourner, je savais que j'allais devoir apprendre à affûter et d'investir dans des outils économiques, ça me faisait moins mal, c'est-à-dire que je savais que j'allais m'améliorer mon coup, que je devrais me reprendre, transpirer un peu. Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coloré complètement ma pointe et je vais vous montrer le métal que j'aurais à enlever en une partie. Donc, comme ça. Alors, si vous voyez, la meule a passé à cet endroit et je devrais, il me faudrait persévérer, continuer, continuer, jusqu'à temps que la couleur soit disparue. Alors, c'est beaucoup de métal sur cette gouge. Je vais refaire. À l'occasion, on doit retoucher un peu notre outil, refaire le dessus, refaire l'ongle et je vais exactement suivre la procédure. Donc, je vais commencer sur la meule. Je vais faire une passe en reculant. Et puis, je vais vous montrer ce que ça fait. On y va. Comme ça. Vous voyez bien, oui. Ici, vous voyez. Vous remarquez comme ça. J'ai créé un plat. Et il n'est pas égal. Donc, je vais retourner. Comme ça. Alors, vous voyez que ce n'est pas égal. Mais ce n'est pas grave parce qu'on coupe avec la pointe de l'outil. Je vais tolérer. Il n'y a pas de problème. Alors, j'installe mon outil dans le porte-outil. Ma butée 50 mm. Je suis prêt. Je fais disparaître le plat. Mon touret est bien placé. J'ai un fluorescent qui est juste par là. Alors, je peux, en temps réel, je vois mon plat. Vous remarquez que je ne suis pas allé jusqu'à cet endroit-là. C'est l'endroit où je n'ai pas de métal. Je n'ai pas de plat ici. Ça ne me donne rien d'y aller. En fait, en rectifiant le plat, je suis en train de rapprocher mon outil de la meilleure forme. J'ai encore un micro-plat ici. Un petit truc de rien du tout. Mais, on ne coupe pas sur les côtés de l'outil. Donc, voilà. Donc, j'ai la forme d'ongles. Vous remarquez, j'ai des meules CBN. Ce sont des meules qui, ça prend du temps avant que l'acier réchauffe. En fait, c'est chaud. Mais, je n'ai pas eu besoin de tremper dans l'eau. Si vous avez des meules, les meules originales, je vous invite à faire trempette à l'occasion, histoire de refroidir un peu l'acier. On s'en va au tour à bois. On va faire nos exercices. Petite note. Si vous touchez le dessus de votre outil, vous sentez un morphile, c'est normal. Alors, certains tourneurs le laissent, certains l'enlèvent. Le morphile donne une certaine agressivité à l'outil. Alors, le moyen le plus économique que je connaisse, vous prenez un papier sablé usagé et puis, vous venez tout simplement comme ça. Donc, voilà. Et voilà. Le morphile est parti. On a un tranchant superbe. Donc, à ce point-ci tourneur, je vous rappelle les règles de sécurité. Pas de bagues, pas de montres, pas de manches, cheveux longs attachés, visières et masques antipoussières. Et voilà pour ça. Alors, encore une fois, on est entre pointes. On a notre pièce qui a été cylindrée. Et, bon, comment tenir l'outil? Je vous suggère, si vous êtes droitier, que votre main habile, la main droite, soit celle qui soit au porte-outils. Si vous êtes gaucher, je suggère l'inverse. Et puis, la hauteur du porte-outils, encore une fois, c'est celle qui permet d'avoir le manche de l'outil à côté, appuyé sur la ceinture, mais aussi que le tranchant soit efficace dans la pièce de bois. J'ai encore mis mon tour à 600 tours minutes pour la première démonstration. Quand on est confortable, on peut augmenter la vitesse. Les pièces cylindrées comme ça, qui sont équilibrées, on peut augmenter la vitesse assez élevée. Il n'y a pas de problème. Alors, comment on fait? Je vous rapproche. Donc, je vous suggère, au crayon, de vous faire une trace à peu près à 1 cm de la bordure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un arrondi. On va partir sur le dessus. Et on va tranquillement essayer de rejoindre notre ligne avec le fond que nous avons creusé. Alors, je vous rappelle, je ne fais pas tourner. Alors, on appuie, on recule la gouge et on va voir un tranchant à de la poussière apparaître ici. Et à partir de là, on peut commencer à tourner. Je ne commencerai pas à ma ligne de crayon. Je vais plutôt commencer sur... Je vais aller gruger. Donc, je vais partir de l'intérieur. Je vais gruger, 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 jusqu'à me rendre à ma ligne. Donc, je suis à 600 tours minutes. Je fais ça. Je m'appuie. L'outil va toucher. Je recule. Poussière. Je tourne. Ce que j'ai fait, je n'ai que tourné avec ma main gauche. Je n'ai que tourné. Si je recule un peu. Ce que j'ai fait, c'est... Comme ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec... Ma main droite est restée au même endroit. Et ma main gauche a fait tourner l'outil tout simplement. On reprend ça. J'appuie. Je recule. Poussière. Je tourne l'outil. Tranquillement. On poursuit. Appui. Je recule. Poussière. Poussière. Ça va bien. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit luisant là. C'est parce que le grain de bois est couché. Ça va bien. On continue. J'appuie. Je recule. Poussière. Je tourne l'outil. Je tourne l'outil. Et voilà. Je vous replace. Donc... Même procédure. Environ un centimètre. Je fais une ligne. Je fais une ligne. Donc... Je suis confortable. Évidemment. 600. Je vais augmenter à 1400. Je vais faire ça. Je commence par l'extérieur et... Par l'intérieur. Plutôt, je m'en vais vers l'extérieur. Donc, j'appuie. Ça... 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 voilà voilà je suis à 2000 tours voilà alors ok 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 ah 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 Ici, mon intention est de vous montrer que, là, vous avez vu de près, mais il se passe de quoi en arrière. Alors, quand je suis en train de tourner, bon, évidemment, on est sur place. Je n'ai pas à bouger avec la gouge, mais en même temps, l'idée, c'est que votre main qui soutient, eh bien, vous devez vous placer pour être confortable. C'est-à-dire que si je suis comme ça, puis que je cherche à tourner, il va y avoir un problème. C'est mineur, mais il faut quand même. Et l'autre chose, c'est que lorsque je descends et lorsque je suis dans les dernières passes, eh bien, tranquillement, des fois, mon manche va lever pour que le tranchant soit capable d'aller là où je veux. C'est normal. Donc, quand je vous ai placé tantôt, je n'ai pas été capable d'aller jusqu'au fond parce que la caméra était là. Je vais faire mon arrondi ici et remarquez bien mon bras ici, ce qui va se passer. Je vais appuyer. Remarquez ma main. Je vais passer comme ça pour pouvoir tourner. Donc, vous remarquez que j'ai, on voit encore un peu ma trace de crayon, mais vous remarquez que ma coupe descend jusqu'en bas. Donc, à ce point-ci, tourneur, vous avez le devoir, c'est de vous pratiquer à volonté. Alors, vous devez faire les deux coins. J'ai fait juste un bord pour la démonstration. Mais, donc, c'est à volonté. Vous tournez tant et aussi longtemps que vous en avez envie. Et puis, notre prochain cours va être sur la forme inverse. Quand on veut faire quelque chose de concave, c'est une procédure qui est différente. Donc, bonne pratique. Soyez prudent. Et puis, si ma vidéo vous a été utile, merci de me faire signe. J'apprécie toujours. Et puis, au plaisir de se voir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada